Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle analyse de blog. On va regarder ensemble le blog Sculpture Intuitive de Muriel qui est consacré à la sculpture sur argile donc à la clé de la vente de formation. Donc si vous aussi vous êtes intéressé pour que j'aille jeter un oeil sur votre blog il suffit d'envoyer un email à andréaombazetrafikmania.com et donc parmi tous les gens qui candidatent, je choisis un blog par semaine et je fais une vidéo de ce genre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un petit email au support. Alors on y va, je vais passer en petit et on va regarder un petit peu ce blog. Alors déjà, juste un mot sur la thématique. Je trouve que c'est une bonne idée de thématique parce qu'on est sur typiquement un blog de niche. Voilà, un blog de niche c'est ça. C'est un blog qui va être sur une thématique qui n'est pas extrêmement concurrentielle sur laquelle il n'y aura pas forcément des millions de gens mais qui a un potentiel business suffisant. J'avais fait une vidéo qui expliquait combien pouvait rapporter un blog de niche et j'avais pris en exemple mon blog sur le tir sportif. Le tir sportif, c'est je crois à peu près 20 000 licenciés en France. Moi je gagnais plusieurs milliers d'euros chaque mois avec une liste d'abonnés de 2 000, 2 500, 3 000 abonnés. Donc rien d'exceptionnel, rien d'énorme. Et si on fait les choses correctement, on peut réussir à développer de jolies affaires en ligne sur des sujets qui sont très très spécifiques et qui vont ramener une audience très qualifiée. Donc là on est typiquement là-dessus. Il y a des milliers de personnes en France qui sont intéressées par la sculpture, qui vont être intéressées pour apprendre des techniques de sculpture, qui vont vouloir se former. Maintenant, le blog de Muriel pose un certain nombre de problèmes et je pense qu'en matière de vente, on ne doit pas être au niveau peut-être des attentes que Muriel peut avoir. Alors ça c'est la page d'accueil, sculpture intuitive. Le problème de cette page d'accueil, c'est qu'il y a déjà 50 fois trop de choses. Donc cueillir le nom du blog, c'est très bien. Alors pourquoi il y a le nom du blog et un logo ? Est-ce que ça et ça, ça ne fait pas déjà doublon ? Il faudrait déjà se poser la question. Ensuite il y a le slogan, sculpter des visages dans l'argile. Pourquoi pas, sculpter des visages ? Alors pourquoi se restreindre au visage ? Peut-être parce que Muriel est spécialisé dans les visages, mais est-ce que ça empêcherait d'ouvrir d'autres horizons et de permettre à son audience de sculpter, je ne sais pas moi, des corps, des animaux ? Peut-être que sculpter l'argile, ça serait déjà suffisamment ciblé. Peut-être que se restreindre au visage, ça peut poser souci, parce qu'il va y avoir des gens qui ne sont pas forcément intéressés dans les visages. Donc moi peut-être que j'élargirais là pour le coup le positionnement en allant vers sculpter des visages dans l'argile. Ensuite là, il y a déjà beaucoup trop de choses. Ça, il y a trop trop de choses ici. Surtout qu'il y a des sous-menus. Donc bienvenue, la sculpture intuitive, ma démarche, mon parcours. Ma démarche, mon parcours, ça fait un peu doublon. En fait, c'est la page à propos. Il suffirait de faire une page à propos. Et pareil, faire un truc sur la sculpture intuitive ici, moi je pense que ça ne devrait plus être ici. Ça devrait plutôt être sur la page d'accueil. Galerie des œuvres, très bien. Si on clique ici, je pense qu'on va avoir des échantillons. Mais le problème, c'est que sur cette page d'accueil, il n'y a même pas de photo de ce que tu fais, Muriel. Et les gens, ils ne vont pas cliquer là. Les gens, il faudrait qu'ils voient directement une photo de certaines de tes œuvres. Galerie vidéo, on ira voir ça après. Offrir un portrait, j'imagine qu'on peut commander ici en envoyant des photos, on peut commander une statue. Les formations en ligne, ok. Les stages, ok. Donc là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses. Témoignages, presse, contact, newsletter. Il y a beaucoup trop de choses. Il faudrait un truc à propos. Il faudrait un truc offrir un portrait. Il faudrait peut-être un truc formation en ligne. Formation et stages. Je ferais formation et stages dans le même. Témoignages, pourquoi pas. Mais les témoignages, autant les insérer dans les pages de vente. Ou alors mettre un témoignage sur la page d'accueil. Contact, ouais, pourquoi pas. Presse, c'est pareil. Il faudrait le mettre sur la page d'accueil. Mettre un élément de presse. Et newsletter, ça, ce n'est pas du tout attractif. Les gens ne vont pas cliquer là pour s'inscrire. Donc voilà, déjà, il faut simplifier ce menu. Ensuite, il manque, comme je l'ai dit, une photo d'une œuvre. Ça serait génial d'avoir une photo de Muriel dans son atelier en train de sculpter de l'argile. Et puis, quelques photos de ses réalisations directement ici. Et puis, un message fort. Je vous montre comment apprendre à sculpter l'argile. Donc là, c'est pareil, beaucoup trop de texte. Beaucoup, beaucoup trop de texte. Il faut simplement faire une promesse simple. Sur ce blog, sur ce site, je vais vous montrer comment sculpter l'argile facilement. Point. Voilà. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Mais sur 50 lignes, alors que je viens de le faire en une seule phrase. Recevez des astuces et des tutos gratuits. Le fait qu'il soit là, c'est vraiment pas assez attractif. Il faudrait que ça soit intégré dans la page de vente, qu'il y ait vraiment quelque chose qui permette de s'inscrire. Pour démarrer vos premières sculptures, recevez immédiatement un fichier PDF et une vidéo pour connaître le matériel nécessaire de votre première table d'argile. Moi, j'aurais dit ici, téléchargez gratuitement votre guide, tout le matériel nécessaire pour sculpter l'argile. Voilà. Recevez votre guide gratuit, tout le matériel nécessaire. Je m'inscris, tac, le bouton, etc. Mes sculptures vous attendent. Tenant compte des difficultés économiques de cette période, vous pouvez, si vous ressentez un appel vers l'une de mes sculptures, l'acquérir. Car c'est la joie qui compte. Je découvre les heures de Muriel. Alors, je ne sais pas pourquoi tu parles des difficultés économiques de cette période. Si tu veux faire de la vente, il faut que ça soit un peu sexy. Donc, si tu commences à dire qu'il y a des difficultés économiques, moi, je ne ferais pas ça comme ça. Je ne parlerais pas des difficultés économiques. Il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui n'en ont pas. Donc, je dirais, vous voulez découvrir mes sculptures, cliquez ici. Ça suffit. Les tutos, ici, un lien vers la chaîne YouTube. Pareil, il y a trop de texte, c'est assez lourd. Donc, voilà, une page qui est trop textuelle, pas assez visuelle, alors que sur un truc artistique, c'est l'œuvre qui parle. Ce n'est pas le texte. Donc, il faut absolument refaire cette page. Tu peux prendre celle de Traficmania en modèle, si tu veux t'en inspirer. Donc, comme je te l'ai dit, faire un formulaire qui est beaucoup plus attractif, mettre des photos, enlever tout ce texte qui est bien trop important. Donc, ensuite, là, ici, les pages à propos. Donc, il faudrait faire une seule page. Par exemple, qui suis-je ? Et sur une seule page, tu racontes ton parcours, ta vision de la sculpture, comment tu peux aider les gens. Ça suffit de le faire sur une seule page. Galerie des œuvres. Alors, on va cliquer là pour aller voir un peu les œuvres. Alors, moi, j'ai déjà été voir tout à l'heure. Donc, moi, je les trouve très, très jolies. J'aime beaucoup. Voilà, on voit que tu as vraiment beaucoup de talent et que tu sais sculpter. Je trouve ça vraiment très, très joli, très, très réussi. Donc, avoir une page avec tes vendus, etc., pourquoi pas ? Donc, si je clique ici sur Jules César, 450 euros. D'accord, donc on peut acheter en ligne tes œuvres. Écoute, franchement, pourquoi pas ? Peut-être que cette page, elle pourrait être retravaillée pour que ça soit un petit peu plus vendeur. Alors, il y a beaucoup de choix. Alors, est-ce qu'il faudrait regrouper par catégorie ? Ou alors mettre des dimensions ? Je ne sais pas trop. Mais bon, ce n'est pas mal. Et en tout cas, on voit que c'est joli. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ce genre d'exemple sur la page d'accueil. Voilà, donc on peut acheter tes œuvres. D'accord. Galerie vidéo. Donc là, il y a des replays. Replay du cours en ligne, modeler une bouche, modeler l'œil. Donc, c'est un petit peu loin chargé. Alors, pourtant, chez moi, il y a plutôt une bonne connexion Internet. Donc là, on a une page, à mon avis, sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. On va attendre que ça charge. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un coup de mou dans ma connexion ou si c'est lié à ton site. Mais voilà, il y a énormément de choses. Je ne comprends pas pourquoi tu as mis toutes tes vidéos sur une seule page. Personne ne va plonger là-dedans et aller chercher le truc qui est tout en bas. Et en fait, ça, c'est des articles de blog. Ce sont des articles de blog. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas un article par vidéo. Comme si je prends, par exemple, mon truc sur le tir sportif. Donc, on est sur mon site de tir. OK ? Donc, tu peux t'en inspirer. Voilà, il y a une page d'accueil. Là, c'est très, très incitatif pour télécharger le truc. OK ? Le bonus. Et c'est juste le but de la page d'accueil, une promesse, etc. J'avais fait une vidéo sur le sujet, sur la page d'accueil. Quand tu fais voir le blog, tu as la liste des articles. Et chacun de mes articles, en fait, c'est une petite vidéo. Tu vois ? Donc là, j'ai inséré la vidéo YouTube. Mais ça peut être une vidéo hébergée sur ton blog ou sur Vimeo. Voilà. Moi, c'est sur YouTube. Puis en dessous, il y a le formulaire d'inscription. C'est beaucoup plus efficace de faire ça. Donc, c'est des articles de blog. C'est le même thème que Traffic Mania. Que de tout mettre là. OK ? Il vaut mieux, franchement, faire un truc. Comment faire un œil ? Comment faire un nez ? Comment faire un drapé ? Comment modeler un visage ? Comment travailler ses proportions ? Et à chaque fois, la vidéo conseille qui va bien. Que de tout mettre sur un truc comme ça, dans laquelle les gens ne vont pas avoir vraiment envie de se plonger parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. OK ? Donc, moi, je ferai ça sous la forme d'articles de blog et des articles vidéo. OK ? Donc ça, à revoir. Ensuite, offrir un portrait. Donc là, on peut faire un règlement de portrait. C'est marrant, c'est Johnny Hallyday, ça, me semble-t-il. Donc, je trouve que c'est vraiment super de faire ça. Ça mériterait, justement, de pouvoir capturer beaucoup plus d'inscrits en mettant, comme moi, un formulaire sous chaque vidéo avec quelque chose qui est attractif et qui donne envie de s'inscrire. Regarde la différence entre mon formulaire, tu vois, qui donne envie de s'inscrire. Il y a des différences de... Il n'y a rien de compliqué. OK ? C'est un cadre bleu. Il y a quelques typographies. Et puis, recevez votre formation gratuite. OK ? Mais c'est quand même beaucoup plus attractif que ton truc newsletter qui est planqué là. Et il y a tellement de textes qu'on n'a pas envie de le lire. Et pareil, si je retourne sur la page d'accueil en allant ici, pareil, ça ne saute pas aux yeux, tu vois. Donc, il vaudrait mieux que tu fasses, voilà, la vidéo en dessous de le formulaire. Et grâce à ce formulaire, tu captures des inscrits. Et une fois que tu as capturé des inscrits, tu dis aux gens, ben voilà, j'ai une offre pour faire vos bustes sur commande. Et là, je ferai une vraie page de vente, tu vois. Là, c'est juste que tu as écrit quelques lignes. Il faudrait faire une vraie, vraie page de vente dans les règles de l'art. C'est-à-dire, vous voulez offrir un cadeau à une personne que vous aimez, vous voulez vous souvenir d'un être cher ou d'une personnalité que vous aimez. Je peux réaliser le buste de votre choix. Et puis, je ferai une vraie page de vente. Voilà, vous adoriez votre grand-mère et elle est partie. Ou alors, vous étiez un vrai fan de Johnny Hallyday et vous aimeriez avoir un souvenir, etc., etc. Et je ferai vraiment une vraie page de vente avec un vrai argumentaire sur au moins 1000, 2000 mots pour créer de l'émotion. Parce que c'est ça que tu vas vendre. Et ce n'est pas juste, regardez, envoyez-moi votre photo, je vous fais le truc. Non, il faut vendre le truc, il faut apprendre à vendre. Donc, pareil, va sur Traffic Mania, regarde comment je structure mes pages de vente et essaye d'en créer une et de montrer comme ceci des exemples, de choses qu'on peut faire. Pareil, si tu fais de l'animal, tu as des gens, peut-être, qu'ils adoraient leur chien et ils seraient ravis d'avoir une sculpture de leur chien ou de leur chat, je ne sais pas. Puisque tu es en mesure de le faire, je trouve que c'est super. C'est vraiment une super idée. Mais ça mérite d'être réellement vendu. Et que tu expliques, et que tu mettes des vidéos en accéléré, peut-être une vidéo en accéléré où on doit faire tout le travail pour que les gens perçoivent la valeur de l'objet. OK ? Voilà, là tu dis juste, ça prend un mois et demi, ça fait 40 cm, ça coûte 800 euros. Bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire une page de vente avec un bouton de commande, que tu détailles le processus. Voilà, étape 1, vous m'envoyez les photos. Étape 2, je vous appelle pour un peu ce qu'on concerne ensemble, ce que vous voulez. Étape 3, je me mets au travail, il y en a pour un mois et demi. Je vous enverrai des photos intermédiaires. Étape 4, je vous l'envoie par colis sécurisé. Tu vois, il faut détailler le truc. Si tu veux vendre, il faut faire une vraie, vraie page de vente. OK ? Donc ça, super offre de produit, mais fais comme ça, tu ne peux sûrement pas en vendre beaucoup. Formation en ligne. Alors là, il faut y aller. Formation sculpture. Donc on arrive sur la page formation en ligne. Évider votre sculpture en 8 étapes. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet qui faille. Évider la sculpture. Moi, je ferais un truc, comment apprendre à sculpter ? La formation, c'est comment apprendre à sculpter, même si on est débutant. Comment réussir vous-même à faire des visages ? Et tu fais un cours de sculpture. Évider, ça me paraît être un micro-sujet. Ça me paraît vraiment pas le bon sujet de formation. Ensuite, la page de vente. Alors, c'est textuel, ce n'est pas un souci, les pages de vente textuelles. Mais honnêtement, je pense qu'elle devrait être un peu retravaillée. Encore une fois, on va voir les pages de vente sur Traficmania, on reprend les structures. Est-ce que vous avez déjà essayé ça ? Donc ça, c'est les problèmes. Voilà, vous avez essayé de le faire, ça a été la galère. Est-ce que vous voudriez apprendre à finaliser la structure ? Oui. Voici comment faire. Que comprend la formation ? Les questions que vous vous posez, donc tu vois, ça, c'est un peu kitsch, les points d'interrogation comme ça. Enfin, ça fait un peu blog des années 90, quoi. Il faut revoir un peu le design de tout ça. À mon avis, il faudrait que tu changes de thème. Le prix de lancement est de 47 euros. Alors, c'est bien de dire que c'est un prix de lancement, mais jusque quand ? Là, on voit que ce n'est pas un prix de lancement, c'est le prix tout le temps, quoi. Et puis, faire du deux fois sur un truc qui a 47 euros, ce n'est pas nécessaire. C'est 47 euros, il n'y a pas de problème de paiement. Ça ne sert à rien de faire deux fois 25 euros. Enfin, deux fois, voilà, c'est 50 ou deux fois 25. Pas besoin de faire ça, mais il faut refaire ta page de vente. Et à mon avis, le produit, c'est comment apprendre à sculpter un visage, comment apprendre à sculpter un animal, voilà, comment apprendre à sculpter... C'est ça que les gens vont vouloir acheter. Là, ça me paraît être trop un micro-sujet. Et pareil, la page de vente, ça ne va pas. Ce n'est pas une page de vente qui vend ça. Tes pages de vente doivent être retravaillées. Tu peux acheter une formation page de vente sur Traffic Mania où tu peux regarder comment moi je m'y prends et essayer de suivre un peu mes méthodologies, mes structures. Mais voilà, en plus de ça, je pense que tu ne captures pas beaucoup d'emails. Donc, tu as d'autant plus le problème que c'est compliqué à vendre parce que ta liste, elle ne grimpe pas beaucoup. Donc, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel par rapport à ce blog. Il va falloir refaire la page d'accueil, comme je te l'ai dit. Il va falloir organiser un vrai contenu blog, soit avec des articles textuels, soit avec des articles vidéos. Il va falloir faire la promotion de ce contenu. C'est des choses qui sont très, très visuelles. Et je travaillerai Pinterest, qui est vraiment un réseau social intéressant pour avoir du trafic quand on est sur des thématiques très, très visuelles. Ce n'est pas mal quand on est par rapport à des choses comme le dessin, enfin tout ce qui est artistique. Pinterest, c'est le réseau social de l'image. Donc, ça serait vraiment intéressant pour moi que tu travailles peut-être Pinterest. Il faut que tu améliores tes formulaires de capture d'email afin de pouvoir vraiment faire monter ta liste. Et ensuite, tu vas vendre de la commande de portrait en disant, voilà, vous voulez votre animal préféré ou vous voulez un buste pour vos 10 ans de mariage, vous voulez un buste de votre femme le jour de votre mariage, tu vois. C'est ça qu'il faut vendre. C'est cette histoire, c'est cette émotion. Et là, tu vas crouler sous le boulot. Mais c'est certain, c'est certain. Donc, il y a vraiment, vraiment moyen de faire un très beau petit business en ligne qui peut générer des sommes vraiment significatives, Muriel. Donc, travaille tes pages de vente, refais d'autres formations parce qu'à mon avis, ce sujet, il n'est pas bon, il n'est pas sexy, ce n'est pas vendeur. Moi, ce que je voudrais, c'est apprendre à faire de la sculpture, c'est faire ma sculpture en moi-même. Là, on est déjà dans un truc, la personne qui a des problèmes par rapport à Evidé, c'est peut-être qu'elle a déjà de sacrées bases. Donc, ce n'est peut-être pas là-dessus que se trouve le gros de ton audience. Voilà. Donc, ensuite, aller chercher de la promotion de contenu via Pinterest, continue à faire du tutoriel vidéo, faire monter ta liste grâce à des formulaires et puis ensuite, ben voilà, vendre tes formations, vendre tes commandes et générer vraiment, vraiment de l'argent, des ventes intéressantes. Voilà. Avec finalement, des modifications qui ne sont pas énormes. Je veux dire, si tu t'y mets sérieux, 15 jours, 3 semaines, tu dis bon, ok, ce blog, ça ne va pas trop, il faut que je le change. Ben voilà, tu t'achètes un thème comme le Strive 10 Builder, tu t'y colles, tu refais ton blog joliment, tu refais des articles avec les tutoriels, tu crées des formulaires sous chaque article ou alors un pop-up, un truc qui est vraiment sexy, qui donne envie aux gens de s'inscrire. Voici la liste du matériel pour tous les sculpteurs débutants, les gens s'inscrivent, ensuite, tu leur vends les cours si les gens s'inscrivent pour avoir du matos débutant. Derrière, il y en a qui seront prêts à acheter des produits. Voilà. J'espère que ces conseils te seront utiles, Muriel, je trouve que vraiment, c'est typiquement le genre de blog qui peut vraiment, vraiment bien marcher. donc fais ce boulot, retravaille-le, lance-toi et une approche un petit peu plus marketing. Alors je sais que quand on est dans l'art, le mot marketing, c'est presque un gros mot mais n'empêche que les gens seront contents d'apprendre à scouter, n'empêche que les gens seront contents de recevoir le buste de leur femme le jour du mariage, leur chien qu'ils ont adoré ou alors le buste de telle personnalité qu'ils appréciaient énormément. Voilà. Donc j'espère que tous ces conseils pourront t'aider. Quant à vous, inscrivez-vous à la newsletter Traffic Mania, le lien est juste en dessous. Ça permet quoi ? Eh bien ça vous permet de recevoir chaque jour un email, des astuces exclusives uniquement réservées aux abonnés. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à très bientôt sur Traffic Mania pour la prochaine vidéo. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501